Ce talent, ce talent, c'est pour vous, c'est pour vous, autant de puissance et de stratégie, c'est moi, pour vous. On a réussi ? Je veux ! Quel moment émouvant ! Épique, boss de fin. Sale petite fermine ! Je vais vous écravouiller. La vache, c'est pas encore fini. Oh non ! Oh non ! Cloquela a fait mention de sa micro-haine. Ça doit être la source de ses pouvoirs. Si on l'enlève, elle n'attaquera plus. Je crois qu'il va falloir jouer au chirurgien, là. Si j'ouvre ce bec, Bentley pourra finir le boulot avec sa bombe ! Je crois qu'on sera proche de la fin, normalement. Je vous hais plus que tout. Je vous retoulerai plus tard et je vous détruirai. Je vous entrai durant tout ce qu'il reste de votre misérable petite vie. Vous subirez la vengeance de Cloquela. Je suis la vengeance. Moi, la droite, l'oméga, la Cloquela. Je vais y aller dans ma main. Dans tubul. Je vais chercher la femme. Et voilà. J'ai des activateurs du micro-haine. Je suis invasible, invasible ! Oh non ! Ah non 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 ! J'ai eu peur qu'il y ait du piratage. Nous fichons le camp d'ici, ça va bientôt exploser ! Non ! Je vais les manger. Hein ? T'inquiète, je suis là ! Aide-moi ! Je ne peux plus marcher ! Allez Sly, on tire ! C'est fini ? C'est fini ! Tout était fini. Nous avions réussi. Le gang de Klaou était vaincu et les morceaux de clockwork à nouveau dispersés. Pourtant, malgré l'explosion, ils étaient restés intacts. Comme s'ils étaient indestructibles. Car Melita s'enroule de ne pas avoir pu se défouler un peu sur Cloquela. Elle s'en prit alors à ce qui lui tomba sous la main. La micro-haine. Et soudain, c'était la fin. Sans cette pièce centrale, la source de vie de clockwork, il ne resta plus rien. Les organes vieillirent devant nos yeux, comme si le temps finissait par reprendre ses droits. L'ironie voulait que ce fût Carmelita, un policier, qui lève la malédiction qui pesait sur ma famille. La menace de clockwork ne planerait plus jamais sur moi ou sur mes enfants. Bien évidemment, l'inspecteur Fox voulut nous arrêter. Mes amis n'étaient visiblement pas en état de prendre leurs jambes à leur cou. Alors, je décidais de me rendre en échange de leur liberté. Ils avaient été sérieusement secoués. Et je fus surpris, voire choqué, de les voir partir en laissant derrière eux leur matériel. Leurs blessures étaient vraiment profondes. J'en avais mal pour eux. Les collègues de Carmelita débarquèrent. Avec mon arrestation, elle fut blanchie et obtint même une sacrée promotion. C'était amplement mérité. Il cote ça. Durant mon transfert, nous restâmes un temps silencieux, essayant de deviner les pensées de l'autre. Puis la réalité de mon arrestation s'estompa, car Carmelita était à l'aise et nous pûmes discuter. Nous évoquâmes alors nos aventures passées, dans une bonne humeur assez surprenante. Nous parlâmes ensuite de tout, mais de rien, de livres, de musique, d'art. C'était comme un premier rendez-vous. Elle me montra même la bouteille de vin qu'elle s'était réservée pour fêter mon arrestation. Je chavirais pourtant quand elle réalisa que notre petit voyage avait duré deux heures. Ce dont je m'étais déjà rendu compte au bout du 17ème passage devant la tour Eiffel. Elle a demandé au chauffeur ce qui se passait. Apparemment, mes amis m'avaient laissé un dernier cadeau avant de partir. Je distinguais à peine la voix de Carmelita flottant dans la brise nocturne. Je t'aurai, Cooper ! Fin. On se reverra bientôt, Raton Lover. Ouh là là ! Ça finit chaudement. Ah, la fin ! Je suis côte ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada